Celui dont je suis heureux de dire qu'il est mon ami depuis avant qu'il soit né, Johnny Hallyday ! Il y a cent mille façons de tuer la liberté. On commence par enfermer les enfants dans des placards. Et on finit par verrouiller des peuples et des territoires. Ne tuez pas, ne tuez pas, ne tuez pas la liberté. Dieu ne veut pas, Dieu ne veut pas, Dieu ne veut pas. Ils vont la tuer. La liberté ressemble à la femme que j'aime, elle est fragile et belle. Ne touchez pas ses cheveux, ne touchez pas sa lumière. Messieurs les assassins, vous me trouverez toujours au milieu du chemin. Il y a cent mille façons de tuer la liberté. Des bourreaux en longs manteaux, sales gueules anonymes. Des censeurs et des ciseaux qui sanctionnent et qui suppriment. Ne tuez pas, ne tuez pas, non, ne tuez pas la liberté. Dieu ne veut pas, Dieu ne veut pas. Je ne veux pas, ils vont la tuer. La liberté pour moi, c'est l'air que je respire. C'est la mer, c'est le ciel, c'est le cri des oiseaux. Oui, c'est vivre dans la rue, traverser les frontières. Dire non quand j'ai envie, dire oui quand je le veux. Il y a cent mille façons de tuer la liberté. On commence par crucifier un homme sous une planche de bois. Et l'on finit par couper toutes les têtes qui dépassent. Ne tuez pas, ne tuez pas, ne tuez pas la liberté. Dieu ne veut pas, Dieu ne veut pas, je ne veux pas. Ils vont la tuer, si je n'ai jamais su faire de belles phrases. Tout ce que j'ai à dire, tient en très peu de mots. Au milieu du chemin, je veux que l'on me trouve Pour défendre à mains nues la liberté qu'on tue. Tu n'es pas la liberté, non. Ne tuez pas la liberté. Je ne veux pas, tu n'es pas la liberté, non. Ne tuez pas la liberté. Je ne tue pas, tu sais qu'il faut essayer, Tu n'es pas la liberté, non. Et tu n'es pas, tu sais, tu sais, competitif. Johnny, merci pour cette magnifique chanson de Philippe Labreau. Merci de m'avoir invité. Qui a fait la musique? La musique est de Pierre Billeron, Eric Bois, de Johnny Hallyday. Ah, Johnny Hallyday, compositeur. Depuis des tout débuts, il m'intéressait de savoir comment tu es arrivé, enfin comment le jeune Johnny Hallyday a sa rencontre avec le rock'n'roll. Eh bien, ça s'est passé en 58. J'ai été élevé par Lee Hallyday qui me donnait tous les disques américains qui étaient envoyés par ses parents. Et c'est comme ça que j'ai découvert Elvis Presley et Gene Vincent et tout ça. Ça a été le choc du rock'n'roll. À l'époque, je ne chantais que du Georges Brassens, alors ça m'a changé un petit peu de style. Et puis j'écoutais un certain chanteur qui chantait Scooby-Doo-Bee-Doo-A. Ah, c'est vrai qu'on s'est rencontré à Jouan Lépin. Première fois, tu chantais deux fois par soirée au Vieux Colombier. C'est exact, oui. Déjà en superbe costume, avec une guitare, faisant beaucoup de gymnastique. Oui, on ne va pas décrire mon costume de l'époque. Alors maintenant, abordons le chapitre moderne. Oublions les souvenirs, souvenirs. Et tu te prépares maintenant, en quatre jours, Z-4. Le 25, oui, au Zénith, qui est une nouvelle salle qui est formidable. J'ai vu des spectacles formidables. J'ai vu Renaud, j'ai vu France Gall. Et alors le nouveau Johnny Hallyday qui arrive, comme le nouveau Beaujolais, du reste à la fin de l'année, qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à la dernière fois ? Là, c'est uniquement des chansons que j'avais envie de chanter. Il y a des chansons de mes débuts, il y a beaucoup de rock'n'roll. Cette fois-ci, on a voulu faire beaucoup d'effets techniques et d'effets de lumière. Ton entrée en scène, parce que moi, je me souviens de l'ascenseur qui descendait du ciel la dernière fois. Comment va-t-elle s'évectuer ? Je crois qu'on a trouvé mieux cette fois-ci. Je crois qu'on a trouvé beaucoup mieux. Tu nous dis ? Oh, ben, écoute, il y a... Je peux parler, on en a déjà parlé, alors je peux dire, c'est une espèce d'énorme main qui s'ouvre où je suis dedans. Les bisques, quand ils débutent aussi.